Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean chapitre 8, suite Les Juifs accusent de fausseté le Christ Les Juifs dirent donc, maintenant nous avons connu que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. « Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Et les prophètes, ils sont morts. Qui te prétends-tu ? » Jésus répondit, « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous n'avez pas connu, mais moi je l'ai connu, et si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » En traitant du premier point, l'évangéliste montre d'abord les Juifs s'efforçant de convaincre le Seigneur de présomption, puis le Seigneur répondant à certaines de leurs paroles. En parlant au Seigneur, les Juifs lui infligent d'abord un affront, puis ils exposent un fait avant de l'interroger. Ils lui ont infligé l'affront de l'accuser de mensonge en disant, « Maintenant nous avons connu que tu as un démon. » Ils ont dit cela parce qu'il est connu chez les Juifs que l'inventeur des péchés, et principalement du mensonge, c'est le diable. Selon cette parole du premier livre des rois, « Je sortirai et serai l'esprit du mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Premier livre des rois, chapitre 22, verset 22. Et il leur semblait manifeste que ce que le Seigneur avait dit, à savoir si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, était un mensonge. En effet, selon leurs préoccupations terrestres, ils comprenaient de la mort corporelle ce que le Seigneur avait dit de la mort spirituelle et éternelle. Et surtout, la parole du Christ était en contradiction avec l'autorité de l'Écriture. Comme le dit le livre de Psaume, « Quel est l'homme qui vit et ne verra pas la mort, qui arrachera son âme à la main du shéol ? » Psaume 88, verset 49. C'est pourquoi ils lui disent, « Tu as un démon. » Autrement dit, tu profères un mensonge sous l'inspiration du démon. Et pour le convaincre de mensonges, ils présentent d'abord le fait de la mort de leur père avant de répéter les paroles du Christ. Ils disent donc, « Ce que tu dis est vraiment faux, car Abraham, comme tout homme est mort, comme le montre avec évidence le livre de la Genèse. » Chapitre 25, verset 7 à 10. De même, les prophètes sont morts. Deuxième livre de Samuel, « Tous nous mourrons et nous nous écoulons dans la terre comme des eaux qui ne reviennent pas. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 14. Le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et il ajoute, « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Matthieu, chapitre 22, verset 32. Et Exode, chapitre 3, verset 6. « Ils sont donc morts dans leur corps, mais ils vivent quant à l'esprit, parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu et qu'ils ont vécu par la foi. » Le Seigneur disait cela en le comprenant de cette mort-là et non de la mort corporelle. Les Juifs répètent la parole du Seigneur en disant, « Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. » Tel des auditeurs dangereux et méchants, brouillant la parole du Seigneur, ils ne répètent pas exactement les mêmes mots. Le Seigneur a dit en effet, « Il ne verra jamais la mort. » Mais eux disent, « Il ne goûtera jamais la mort. » Selon leur manière de comprendre cette parole, cela revient au même, parce que dans les deux cas, ils comprenaient qu'il n'y aurait jamais d'expérience de la mort, c'est-à-dire de la mort corporelle. Mais selon la véritable compréhension, il y a, comme le dit Origen, une différence entre voir la mort et la goûter. Car voir la mort, c'est en avoir complètement l'expérience, tandis que la goûter, c'est en avoir un certain goût ou y participer de quelque manière. Et de même que par rapport à la peine, c'est plus de voir la mort que de la goûter, de même, par rapport à la gloire, c'est plus de ne pas goûter la mort que de ne pas la voir. En effet, ne la goûtent pas ceux qui sont au ciel avec le Christ, c'est-à-dire ceux qui se tiennent et demeurent dans un lieu spirituel. Deux, il est dit, Il en est certains qui se tiennent ici, qui ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Matthieu, chapitre 16, verset 28 Il en est d'autres, cependant, qui, tout en ne voyant pas la mort, empêchant mortellement, la goûtent cependant par quelques légers attachements aux choses terrestres. Et le Seigneur a dit, comme on le voit dans le texte grec, et comme l'expose aussi Origène, Il ne verra pas la mort, parce que celui qui aura reçu et gardé la parole du Christ, même s'il goûte quelque chose de la mort, ne la verra cependant pas. Il l'interroge enfin en disant, Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort ? Ils cherchent d'abord à le comparer à leur père. Serais-tu, disent-ils, plus grand ? Comme le dit saint Jean Chrysostome, ils pouvaient, selon leur intelligence soumise à la chair, chercher plus haut encore, à savoir, Serais-tu plus grand que Dieu ? Car Abraham et les prophètes ont gardé les commandements de Dieu, et cependant ils ont connu la mort corporelle. Ainsi donc, si un homme qui aura gardé ta parole ne meurt pas, il semble que tu sois plus grand que Dieu. Cependant, ils se sont contentés de cette réplique, parce qu'ils l'estimaient plus petit qu'Abraham, alors qu'il est écrit dans le psaume, « Il n'en est pas de semblable à toi parmi les dieux, Seigneur. » Psaume 85, verset 8. Et encore dans le livre de l'Exode, « Qui est semblable à toi parmi les forts, Seigneur ? » Chapitre 15, verset 11. C'est-à-dire personne. Il s'enquiert ensuite de sa propre appréciation, c'est-à-dire qu'il cherche à savoir pour qui il se prend. Qui te prends-tu ? Si tu es plus grand que cela, à savoir Abraham et les prophètes, il semble qu'il faille comprendre par là que tu es d'une nature supérieure, par exemple un ange ou bien Dieu. Mais nous ne le pensons pas de toi. Et c'est pourquoi ils ne disent pas qui es-tu, mais qui te prétends-tu. Parce que tout ce que tu dis, par où tu les surpasses, ne le reconnaissant pas de toi, nous pensons que tu l'inventes de toute pièce. Ils disent la même chose plus loin. Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème, parce que, alors que tu es un homme, tu te fais toi-même Dieu. Jean, chapitre 10, verset 33. Sous-titrage ST' 501